Et un matin, en prenant mon petit déjeuner, tout à l'aube, là où on habite, on avait la cuisine au premier étage, j'étais en train de siroter mon café tranquillement, et puis juste au lever du jour, je vois se poser sur le bord de la fenêtre un moineau qui vient pour picorer les miettes. Un petit moineau magnifique avec plein de motifs sur son plumage, j'étais à peine sorti du sommeil, le nez dans ma tasse, il était à 10 cm derrière la vitre, je regardais ce plumage à satiété, puisqu'il n'avait pas décelé ma présence, puis paf, d'un seul coup, truc totalement étrange, je me souviens d'un rêve que je venais juste de faire avant de me réveiller. Je revis mon rêve une deuxième fois, et dans ce rêve-là, j'étais dans un oiseau, j'étais un oiseau, et je survolais le marais, et c'était absolument criant de vérité, c'était d'une beauté sublime, il y avait toutes les rougeurs du crépuscule, dans les jaunes, tout ça, le parfum du marais, l'esprit du marais, tout était là, et plam, tac, je suis ressorti de mon rêve, le moineau était là, il était encore en train de picorer, à l'époque, puis c'est taillé. Ça sera couvert, hein. Enfin, pas trop, c'est de la brume, hein. C'est pas des nuages. Je ne sais même pas, parce que d'ailleurs, on voit l'azur derrière le gris, là, qui s'en va, là. On le voit derrière. Ce qu'on entend rugir, là, sur cette route, là, c'est le futur qui rugit, là, déjà. de tout ce qu'il va dévorer prochainement. On manque de contemplatifs dans notre société, il y a trop d'actifs. Il y a trop de gens qui font des choses. Ah, là, on voit bien, maintenant, hein. les lignes du paysage, hein. Tiens, regarde comme l'horizon, regarde, 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 regarde la lumière, comment elle commence à courir à l'horizon, là, regarde ça. C'était pas là, cette barre blanche, là-bas, légèrement blanche, bleutée. Tu vois bien, entre la différence entre le ciel, le bas du ciel et la terre. Tu le vois, ça ? C'est discret, mais extrêmement rapide, en fin de compte, regarde. Et même l'horizon lointain, là-bas, qu'on ne voyait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Regarde, maintenant, comment il commence à se détacher, là. C'est de l'espace vivant, hein. Bon, là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a toujours une espèce de... Tu sais, quand on est entre rêve et réalité, il y a un moment où les formes deviennent mouvantes. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait normal en plein jour devient tout à coup assez fantastique, quoi. C'est-à-dire, entre chien et loup, comme ça, les formes s'animent de curieuse façon. Mais on est dans une espèce de registre magique du regard, à ce moment-là. Mais c'est une chose qu'il ne faut absolument pas oublier. Parce que notre imaginaire fonctionne comme ça, à partir des images que le spectacle de la réalité suscite. Tu vois, c'est une drôle d'affaire, enfin, regarde ça comme c'est beau, comme ça sort. Je crois que mon attrait pour le plaisir de l'encre vient de là, si tu veux. C'est-à-dire qu'avec l'encre, les formes sortent de la même manière qu'au lever du jour, comme ça, tu vois. L'encre et le bon papier te permettent cette espèce de, comment dire, de résurrection magique du paysage réel. Alors évidemment, ça n'est que de la transfiguration. Mais on est dedans, comme en ce moment, tu vois, regarde ça. Regarde comme tout ce qui est plus clair est en train de, comme la lumière vient, elle est en train de gagner. C'est le plus clair, là, qui est en train de gagner sur l'obscurité. Tout ce qui est blanc, hop, absorbe le blanc, là, ça y est, et nous le rend, déjà. C'est le plus clair, là, ça y est, et nous le rend, déjà, ça y est, et nous le rend, déjà, ça y est. Et alors d'ici, ce qu'on aimait bien avec mon ami quand on venait, c'était que, justement, cette route qui nous emmerde, en fin de compte, là, qui brise, qui bousille le silence, quoi. Mais en même temps, ça nous amusait parce que cette route, c'était un peu la métaphore de la civilisation. C'est-à-dire qu'on venait ici pour prendre du recul, réfléchir, tu vois, essayer de devenir pas trop bête, quoi, hein, parce qu'on avait le sentiment qu'il se passait quelque chose quand même un peu à côté. Et quand on était ici, on avait la certitude qu'il se passait vraiment quelque chose d'étrange, parce qu'entre ce monde-là, qui est un monde de silence où tout s'accomplit en silence, et celui-ci, là-bas, où s'exprime toute la circulation et toute l'agitation humaine, Il y a toute la distance qui sépare désormais l'homme civilisé de l'homme naturel, quoi. Alors là, les volumes apparaissent forcément, puisque la lumière est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je me suis souvent demandé ce qui faisait, ce qui pouvait faire qu'un paysan, par exemple, qui fréquente un endroit pareil tous les jours, qui est un endroit sublime, finit par ne plus le voir. C'est parce que, dans le regard humain, il y a toujours, à l'arrière-plan du regard, il y a toujours quelque chose, une espèce d'écran, qui fait que, et puis cet écran devient comme une espèce de plan fixe, qui fait que ce qu'on devrait voir, on ne le voit plus. Et ce qui est intéressant dans l'exercice du regard étranger, c'est ça, c'est toujours essayer de saisir, pas seulement l'apparence des choses, mais l'esprit des choses et l'esprit des lieux. Et c'est vrai que, quand on regarde les paysages naturels de cette façon-là, effectivement, la nature devient une espèce de livre de formes et de signes. Quand tu vas te trouver dans une région montagneuse, ton regard ne va pas travailler de la même manière, et le message que va t'envoyer le paysage, évidemment, sera différent. Mais c'est prodigieusement intéressant, parce que c'est l'écriture de la Terre, ni plus ni moins. de la Terre, ni plus ni moins. Merci. Pour moi, peindre, c'est un peu continuer à marcher, en quelque sorte, ce que nous avons fait ce matin. Pour moi, quand je suis ici, ce n'est pas très différent, c'est une marche immobile, mais je fais la même chose ici que lorsque je suis en plein espace. Les nuances en moins. C'est-à-dire que ce qui va rester sur ma peinture sera généralement le résultat d'impression. saisi sur le vif. Mon rôle se borne à pas grand-chose. Il se borne à rester le plus fidèle possible à la sensation d'un paysage qui s'est inscrit dans la mémoire de mon corps. C'est vraiment quelque chose de très, très simple. C'est un peu très cher. Il se produira de la mémoire en tant qu'être. C'est vrai, super. Il se dérkers alors que j'ai dit « J'ai puiré la mémoire » On n'est jamais entièrement là. Il y a toujours entre nous un peu plus d'entre. On se tient entre deux réalités, entre deux situations, entre deux départs, entre deux temps, et tout naturellement entre. « Dans la transparence de l'entre se tient le lieu des invisibles métamorphoses. Entre s'étend l'espace où s'offre à chacun la possibilité d'échapper à la pétrification de son propre reflet. » Tu sais, Wang Wei, qui est le grand fondateur de la peinture de la vie en Chine, un grand poète aussi, qui est mort très jeune, disait qu'une peinture est un poème visible et qu'un poème est une peinture invisible. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le basculement. J'ai toujours aimé les... Je crois que c'est vraiment presque congénital, cette affaire-là, si tu veux, le fait de chercher les espaces intermédiaires. Ceux qui ne sont pas franchement marqués. Parce que j'ai toujours constaté que les espaces intermédiaires, en résumé, c'est pour ça que j'aborde cette question, parce que c'est à ça que ça revient, sont des espaces, comment dire, féconds. Par exemple, le littoral, avec ses bouts que charrient les fleuves, etc., sont des endroits où poussent très bien les coquillages, où viennent les poissons, etc. Le milieu intermédiaire est un milieu fécond, d'une manière générale. Donc, je suis toujours à la recherche de ça, aussi bien dans la pratique de mon art que dans ma vie. Donc, passer de l'écriture à la peinture permet, effectivement, l'écriture permet de faire apparaître les processus à partir desquels une peinture se construit. Quels sont les enjeux de la peinture ? La peinture est muette, elle ne peut pas parler de ses enjeux. Il faut bien qu'on utilise les mots pour aller au-delà de ce que la peinture représente et expliciter, dans certaines circonstances, lorsque c'est absolument nécessaire, et ça l'est quelquefois, expliciter l'implicite, ce que contient la toile, mais qu'elle ne dit pas verbalement, évidemment. Mais pour quelqu'un comme moi qui pratique les deux activités conjointement, c'est encore plus facile, puisque de toute façon, je passe sans cesse de l'écriture à la peinture. J'achète, c'est encore plus facile, parce que c'est encore plus facile, j'وعВы qui se débrouille. J'en ai dans cet endroit. J'ai 책, j'ai j'ainé, j'ai setzooo en Je dirais que le phénomène déclencheur, c'est l'émotion. Il n'y a rien de possible sans émotion. Rien. Donc, le catalyseur de l'action picturale ou verbale, c'est toujours l'émotion. C'est-à-dire quelque chose qui t'a secoué, qui t'a remué, qui a remué ton dedans et qui exige une formulation. Soit d'une part pour que le trouble soit évacué, soit au contraire parce que le plaisir, la jouissance soudaine est trop grande et qu'elle a besoin d'être communiquée. Je crois que c'est un mécanisme très très simple, en fin de compte. Il y a derrière nos yeux une étrange mécanique capable de faire ressurgir le passé avec une force si violente qu'elle peut effacer un instant le présent. En fond d'écran sur mon ordinateur se dresse une colline au-dessus de laquelle flottent quelques nuages blancs. Nous avions, lui et moi, coutume d'engravir une semblable sur le parcours de nos interminables déambulations au cœur des marées, nous laissant, une fois en haut, envahir par le plaisir de découvrir l'étendue qui courait sur des dizaines de kilomètres. Chaque fois que je porte les yeux sur cette image, un souffle remonte de mon cœur jusqu'à ma pensée. Alors tout s'obscurcit, et je sens sa présence, et je le revois, sac de toile en bandoulière, bonnet de laine, veste rapiécée, les yeux rougis par le froid de l'humidité matinale, le faisceau de rides profondes qui barraient verticalement sa joue, et toujours ce sourire entendu, cordial et foncièrement complice. Cet endroit faisait partie de ceux où nous aimions nous arrêter pour contempler le paysage à satiété. Debout l'un près de l'autre, nous en observions les métamorphoses en silence. Quelquefois, le spectacle était d'une beauté telle qu'il nous tirait de la gorge une exclamation, un rire de gaieté éberluée qui nous rapprochait plus encore. Nous aurions dû mourir pendant ces moments-là, nous dissoudre dans l'air, disparaître à jamais. On se serait demandé, que sont-ils devenus ? Le marais les a engloutis sous ses eaux noires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada